Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Chers membres de la Diaspora, Individuellement et collectivement, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est géopolitique à l'échelle d'Afrique centrale et ou équatoriale, et notamment pour l'intérêt des Bantu ou des Peuples d'Afrique centrale. Vous savez que, historiquement, sans cette géopolitique, ou plutôt sans l'aide des pays périphériques, et en particulier le Tchad, le Gabon, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda, le désport de Denis Sassou Nguesso n'aurait pas réussi son coup d'État sanglant France-Afrique des trente mille Congolais morts assassinés du 5 juin au 15 octobre 1997. Dans les conséquences politiques, économiques, sociales, environnementales, humanitaires et sociétales sont d'actualité. Puisque depuis 1998, le Congo est aux mains des étrangers, le peuple piétiné, le pays facassé et vendu d'ailleurs à la découpe aux étrangers et notamment aux tout outils du Rwanda de Paul Kagame. Si bien que le désport Denis Sassou Nguesso au crépuscule surveille la géopolitique et ou les pays périphériques comme l'on surveille le lait sur le feu. Et jusqu'à combien de temps encore ? Sassou Nguesso tourne au Gabon, en Angola, en RDC, au Cameroun, par-ci, par-là. Parce qu'il sait bien que c'est grâce à ces pays qu'il avait réussi à faire son coup d'État France-Afrique. Un coup d'État structuré, managé, organisé par la France-Afrique, à l'époque de Jacques Chirac, avec le pétulier total, et dont on connaît les conséquences aujourd'hui. Un riche pays qui est devenu une poudrière. Le processus de carmondisation est déjà annoncé. Le climat sociopolitique et militaire délétère, mais à qui la faute ? C'est déjà nous-mêmes, Congolais, du Braza. C'est nous aussi, les bantous d'Afrique centrale. Pourquoi on a laissé faire Sassou Nguesso, un étranger venu d'Afrique de l'Ouest, est venu nous vacasser ? Et nous sommes là toujours en train de compléter entre nos bantous. Les enjeux sont aussi France-Afrique, et qui elle-même est aux abois. Puisque Aimé Césaire l'avait pourtant dit que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Et j'avais alors réformulé sa pensée que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. Au regard des ex-pays colonisateurs d'Afrique, qui tous ont déjà été décolonisés de l'Afrique, dont le Portugal, la Grande-Bétail, l'Allemagne, l'Italie et autres, qui n'ont plus de monnaie coloniale, de base militaire, ou d'ingérence politique, élections, etc. Non, il ne reste que la France ou la France-Afrique. Et pourquoi on me dit encore ? Mesdames, Messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, ceci dit, alors, la RDC en guerre, et pourquoi ? Dans le contexte et la situation actuelle de la RDC en guerre, Paul Kagame attaque. Félix Sekedi panique. Denis Sassoum-Gesso en embuscade. Et Shao Laurentio d'Angola temporise les enjeux de Denis Sassoum-Gesso-Fashi et Paul Kagame. C'est tout le questionnement. C'est pourquoi, d'un point de vue citoyen et intellectuel, je vais nourrir le débat géopolitique de cette situation au regard des enjeux occidentaux et du sud global dans la sous-région d'Afrique centrale. L'une des plus riches au monde en ressources naturelles indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales du monde. Surtout pour les comptes des pays développés et ou émergents. C'est pour cela que, d'un point de vue pédagogique, je vais devoir diviser cette vidéo en cinq parties d'intérêt général à caractère géopolitique. La première partie sera consacrée au pourquoi la RDC est en guerre permanente depuis 26 ans. Le deuxième point, deuxième partie sur cinq, pourquoi la situation et le contexte politique, militaire et géopolitique de la RDC et de Rwanda incitent Paul Kagame à montrer ses muscles en RDC. C'est comme si la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. La troisième partie sur cinq sera consacrée au pourquoi Félix Sisigedi panique. La quatrième partie sur cinq sera consacrée au pourquoi le désport d'Eni Sasungiso est en embuscade, en Angola, en RDC et au Kenya. Et n'oublions pas, au Rwanda. Enfin, la cinquième et la dernière partie sera consacrée à Joao Lorenzo, le président d'Angola, la première puissance économique et militaire de la sous-région. Pourquoi Joao Lorenzo temporise-t-il Sasungiso, Paul Kagame, William Uto et Félix Sisigedi ? Voilà pour l'essentiel des parties à traiter dans cette vidéo d'intérêt général. Vous savez que l'ignorance est la pire des souffrances et le savoir et la connaissance vous libèrent. Vous savez aussi que je ne suis pas journaliste parce que la plupart des réactions qui viennent que oui, monsieur le journaliste. Non, je ne suis qu'un citoyen congolais de souche Bantu. Certes, je suis diplômé, oui, puisque j'ai un bac plus 4 obtenu ici en France. Après d'avoir enseigné au lycée au pays là-bas, j'ai continué ici. J'avais obtenu un bac plus 4 en sciences naturelles, en appellation naturelle, c'est-à-dire la science de la vie et de la terre, biologie, géologie. Et un bac plus 5 en environnement et développement durable. Donc, ce qui s'est pas dans le bassin du Congo, au niveau géologique, au niveau biologique, au niveau écologique, au niveau environnemental et tout ça, c'est des dossiers que je connais. Donc, je suis bien placé pour ça parce que je suis aussi quelque part un natif de ce bassin. Donc, j'ai vécu dans la jungle équatoriale, la pêche, la chasse et tout compagnie. Et donc, j'ai plusieurs statuts, les statuts de villageois. Donc, j'ai les statuts de villageois. Quand on peut me dire, c'est un villageois, oui, je suis un villageois. Parce que même si je suis né à Brazzaville, le 1er juin 1963, mais j'ai vécu après au village. Donc, moi, j'ai aussi ces statuts de villageois. J'ai vécu en ville, j'ai les statuts des citadins. J'ai vécu en Europe, j'ai aussi les statuts d'Occidentaux, quelque part, bon, pas occidentaux, mais voilà. Donc, j'ai tous ces statuts-là qui font la synthèse de l'individu. Donc, tout ce qui est nature, je m'intribue parce que j'ai vécu de la nature, je l'étudie, je le comprends et tout compagnie. Et la vie de tous les jours parce que j'ai vécu dans des écosystèmes, l'Afrique et l'Occident. Mesdames, Messieurs, peuples congolais, donc, venez pas me donner des titres autres. Je peux me dire influenceurs, oui, activistes, oui, ou citoyens, voilà, dites-moi, citoyens d'Afrique, un patriote et autres. Mais, donc, si on veut vraiment me comprendre, vous allez de tous les côtés des sciences. C'est là où je suis vraiment dans mon domaine, ok? Que ce soit la mathématique, la physique, la chimie, la biologie et autres, là, c'est le monde du monde. Bref, Mesdames, Messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, alors, traitons d'abord la première partie sous 5. Pourquoi la RDC est en guerre permanente depuis 26 ans, c'est-à-dire depuis 1978, l'année de la naissance de l'une de mes filles métisses, née à Paris? Bon, donc, depuis 26 ans, Mesdames, Messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, vous savez que la RDC est en guerre, c'est une guerre par procuration, la guerre civile, là, et tout ça. Vous voyez, là, ce que se passe, c'est toujours dans l'Est. Ça part de l'Uthiri, province de l'Uthiri. L'Uthiri, c'est la frontière de la RDC au nord. Vous savez que la RDC, c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique, après la Lugérie, qui a 2,4 millions de kilomètres carrés. Mais la RDC, c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique, 2,345,500 kilomètres carrés, pour une population au moins de 100 millions d'habitants. C'est le plus riche pays du monde, en réalité. Donc, vous voyez la RDC, vous voyez la carte de la RDC en pleine Afrique, équatoriale. Vous voyez la province de l'Est, toute la partie de l'Est, en partant de la province de l'Uthiri. Après, au nord et sud Kivu, province de l'Uthiri, province de nord Kivu et sud Kivu, vous arrivez à Maniema, au Tonganika et jusqu'au Katanga. Ces couloirs-là, c'est ce qu'on appelle les scandales géologiques. Là-bas, il y a des minéraux, c'est la vache à l'air des minéraux et des terrains. C'est la caverne d'Ali Baba, les scandales géologiques. Et c'est là-bas que ça se passe tous les contentieux, depuis la guerre de Katanga jusqu'à nos jours. Et donc, vous voyez ce pays-là, on veut le balkaniser, le foie cassé et autres pouquets, pour les morceaux pouquets. Et ça ne puisse plus être, voilà, chacun puisse exploiter sa partie en jouant de les divisions ethniques et tribales, situées organisées, surtout par l'Occident, depuis déjà la colonisation. Donc là, la guerre en RDC, depuis déjà 1998, c'est une guerre par procuration, c'est la guerre de l'OTAN. Vous savez que l'OTAN mène plusieurs guerres dans le monde. Ailleurs, ils utilisent le terrorisme, par exemple dans le Sahel. Mais là, on utilise les divisions ethniques tribales et eux, on sème le chaos. Et donc, cela s'agit là d'une guerre occidentale de l'OTAN. L'OTAN est en guerre en République démocratique du Congo. Et pourquoi? Parce que déjà, un, le président Nicolas Sarkozy, président de la France de 2007 à 2012, l'avait pourtant dit que nous, les Européens, l'Occident, le Blanc, on est le peuple le plus barbare au monde. Parce qu'on a fait qu'il y ait du mal partout dans le monde. C'est l'ADN de l'Occident. Donc, il faut apporter le chaos, la violence. C'est-à-dire, pour exploiter ces pays-là, il faut utiliser le chaos pour que les matières premières-là soient exploitées à bas coût. Vous savez que sur 100% des matières premières qui sortent de cela, le pays a dû bénéficier peut-être que de moins de 10%. 20% des élites corrompées et autres, mais le reste, c'est pillé et parti, parti, parti ailleurs. Donc, vous imaginez, on crée le chaos pour exploiter ces matières premières-là. C'est l'ADN occidentale. Et pour se faire, on place des pions, comme au temps de l'esclavage et de la colonisation, vous voyez, des contre-maîtres. Maintenant, là, ce sont des pions, des pièces maîtresses. Mais on leur donne des missions ou des rôles, on fait aussi des pactes. Il y a différents entre pactes et contrats. Le pacte, quand on est en pacte, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Le pacte, il y a le principe de verticalité. Donc, il y a un donneur d'ordre. Et donc, le parrain te donne des ordres. Et celui qui obéit à ces ordres doit les respecter. Et donc, à ce moment-là, voilà. OK, le contrat, c'est le principe d'égalité, d'horizontalité. Mais là, ce n'est pas comme le contrat de mariage. Là, c'est vraiment de l'ordre néocolonial. Et on veut exploiter là. Donc, l'Occident est là. Au départ, l'Occident, avec les terres rares et autres, avait laissé ce marché des terres rares et tout ça à la Chine. Dans le début des années 2000. Maintenant, la Chine atteint le monopole d'exploitation, de traitement de ça. Donc, l'Occident ou les Européens sont en situation de blocage quelque part. Parce que le monopole, vous savez, quand vous avez le monopole, vous pouvez, voilà, surtout que ça touche les composants électroniques et tout. Vous comprenez ? Voilà, donc, vous imaginez que c'est très, très, très sémiconducteur et tout ça qu'on en parle. Nécessaire à toutes ces machines-là et des technologies. Donc, là, la Chine a une situation de monopole. Donc, l'Occident surveille la Chine là, en RDC, comme on surveille le lait sur le feu. Donc, il veut jouer le jeu, mais les rapports de force, c'est inverse. Mais l'Occident est un peu en difficulté. Donc, mais, l'ADN est toujours là, c'est-à-dire le chaos. Et donc, ils avaient signé le pacte avec là. Donc, ils cherchent toujours à placer les pions là pour contrôler les concurrents dans la Chine. Vous avez tout compris ? Et donc, là, quand on en signe ce pacte-là, vous devez obéir à trois principes. Le premier principe, c'est que vous devez voler. Pourquoi voler ? Parce que quand vous avez des biens mal acquis, on peut jouer au santage et du compagnie. comme autant de Mobutu et même plein de gens. Oui, ils sont riches. Après, on va dire qu'on va les confisquer l'air bien et autres. C'est bien comme ça. Ça, l'ADN occidental. Deux, vous devez tuer. Pourquoi ? Parce que vous êtes là déjà à la CPI. Si vous n'obtempérez pas aux injections de l'Occident tenant à vous coloniser et autres, on va vous envoyer à la CPI. C'est pour cela que beaucoup d'Africains et autres ont été là à la CPI. On cherche à aller à la CPI. OK, l'Occident, depuis l'esclavage, la colonisation, même depuis les dernières guerres ici qui sont passées depuis la fin de la guerre froide, depuis 1989, c'est que l'Occident qui fait des crimes partout dans le monde. Mais ils ne sont jamais à la CPI. On va chercher toujours la CPI. C'est le Shiva III de l'ordre occidental. Donc, voler, tuer ou trahir. Quand tu trahis le peuple, tu es en situation de vulnérabilité. Donc, quand on te donne des missions ou un rôle et autres, tu dois obéir à ça, obtempérez, à voler, à tuer et à trahir. Donc là, quand tu es là, c'est bon. Mais si tu as fait le paquet, tu ne fais pas ça, tu deviens du souci. Donc, tu cours les risques graves d'être évincé. Et voilà. Donc, voilà pour l'essentiel de la guerre permanente en RDC. C'est un riche pays où il y a des enjeux occidentaux et sud-global, dont la Chine, et autres pour le contrôle de ces matières premières, gigantesques, indispensables, obligatoires et nécessaires aux technologies actuelles et au futur. Il suffit seulement de bloquer le marché de plusieurs minéraux de la RDC. vous allez voir le coût élevé des produits finis comme les téléphones portables, ordinateurs et tout compagnie. Donc, vous voyez ça. C'est la RDC qui est la vache à l'air. Même si les occidentaux cherchent, allaient déjà chercher les métaux rares dans les profondeurs des mers, par exemple, c'est que c'est les espérans qui se sont passés au large de la Californie, du Nouveau-Merci, qui est même au nord du Mexique, sur ce qui concerne les nodules sub-métalliques, mais c'est pollution, mais ce n'est pas ce qu'on trouve là. En RDC, c'est la Gogo où aller chercher sur Mars, ça, c'est le programme de demain, mais pour l'instant, c'est la RDC qui est la vache à l'air. Donc, on doit maintenir ce pays-là dans le statu quo pour que les coûts soient outres. Donc, on place les gens. Maintenant, celui qui vient là, s'il ne veut pas en tempérer aux injonctions de ces Occidentaux, de ces marchés, même la Chine est rentrée là sur parfois le jeu. Et donc, on t'enlève. Donc, on cherche à enlever. Donc, voilà la raison pour laquelle déjà, de 1998 à l'arrivée de Félix Sécédée, il y avait des morts, on a tué, on a tué, on a tué. Ça fait partie de ce cahier de chars. Pour qui ? Par exemple, Joseph Kabila était vraiment vulnérable. Je ne sais pas comment il n'est pas allé à l'ESP parce qu'il avait entrepéré aux injonctions de ce cahier de charge. Donc, on le joue, le jeu, on le protège, on ne va pas l'envoyer. Donc, il reste une stratégie. Il a laissé, lors de massacrer 18 millions de Congolais pour l'exploitation. Vous savez qu'il y a des avions qui descendent en RDC dans les forêts, dans les zones, comme ça, ils chargent les minéraux et après, il décolle. Sans, voilà, d'aucun pays qui est pillé. Donc, vous imaginez. Passons maintenant à la deuxième partie sur cinq. Cette partie est très intéressante. Déjà, le pays est en guerre. On sait qu'on parle toujours du Rwanda, le Rwanda depuis 1994. Vous savez, le Rwanda, c'est quoi ? Le Rwanda, c'est une ex-colonie belge. Pendant la colonisation, c'était les Tutsis, la minorité venue d'Afrique de l'Est et tout compagnon qui colonisaient les Bantous. L'art de diviser pour mieux coloniser. Donc, les Tutsis, c'est 15% de la population du Rwanda. Or, la majorité, ce sont les Bantous Hutus qui couvrent 80, 80 et quelques pourcents de la population. Donc, beaucoup sont là-bas comme vous imaginez, beaucoup sont à l'étranger. Il reste une tribu, une petite tribu de 5%, je ne sais pas comment on l'appelle. Et donc, cette tribu-là, voilà. Depuis 1994, on a réinstallé les Tutsis pour le compte de ces technologies-là parce qu'après la guerre froide, on a vu la montée arrivée d'Internet et de toutes ces technologies-là et des missiles et tout ça. Donc, il fallait des matières premières. Donc, il fallait trouver un pays vassal qui joue ce rôle-là. Ce sont des Tutsis. Donc, on a tué un président Hutu et donc, on l'a mis pour le cadre depuis 1994. Il joue ce rôle-là de tribu vassal. Et donc, les Tutsis deviennent le problème de l'Afrique centrale, c'est-à-dire qui est majoritairement Bantous. Les Bantous commencent au Nigeria où il occupe la moitié de la population nigérienne. Ce sont des Bantous. Après, on prend le Cameroun, 80% sont des Bantous. Et après, on arrive le Centrafrique, on peut dire à 60% des Bantous. Et puis, même 80%, quand on arrive au Congo et au Gabon, les deux Congo et au Gabon, ça, c'est à 100% Bantous. On peut arriver au Angola, comme pareil, et ils s'étendent jusqu'en Afrique australe. C'est-à-dire, en passant par les Zimbabwe, la Zambie, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Donc, c'est une grande, le plus grand groupe ethnique noir après les Aoussas. Donc, vous imaginez. Et donc, on a trouvé cette petite tribu-là qui emmerde toute la sur-région. Donc, l'Occident agit toujours par procuration. Donc, on a dit pour l'Ire. Donc, si l'Occident regarde son rang mondial, il continue à laisser faire ça. OK. Maintenant, au moment que tu as échangé les tutis, ils risquent d'avoir des soucis parce que le futur, c'est justement le passé et le présent que l'Union. Depuis le génocide, ils n'ont pas joué le jeu de se fédérer avec les populations autochtones du Rwanda et de la sous-région. Donc, on les a mis là pour nous emmerder. Déjà, le RDC, ils emmerdent aussi au Congo-Brazzavie. Et donc, vous voyez, l'Occident agit toujours par procuration. Donc, alors, pourquoi Paul Kagame attaque maintenant et montre ses muscles au Congolais? Il y a d'abord la situation de la RDC, puis du Rwanda et d'Afrique centrale. Il y a les contextes et les enjeux. Explication. D'abord, la situation. C'est vrai que Paul Kagame est en difficulté. Et pourquoi? Un, déjà, la RDC montait des monteurs en puissance militairement avec les familles Ouazaleno qui sont en train de s'entraîner là-bas. Vraiment, c'est des stratégies. Deux, les Occidentaux, les paris de Paul Kagame doutent maintenant de Paul Kagame. Et toi, bon, il y a aussi la situation intérieure. Parce que la minorité, là et là, elle dit, ah tiens, est-ce qu'il va encore nous protéger, nous les Toutis, contre nos frères noirs africains Bantou et les Hutus et avec les Baza qui foutent? Est-ce qu'il risque d'avoir un deuxième généreux de Rwanda? Est-ce que... Donc, tout le monde, la situation est problématique pour Paul Kagame. en ce qui concerne le cerveau. Donc, il est en difficulté. Donc, il doit montrer ses muscles pour survivre politiquement. D'autant plus qu'il y a des élections qui vont se passer au moins de gélat pour qu'il continue. Parce qu'il a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire humiliation ou de ses crimes, c'est-à-dire la justice qu'elle soit. Deux, le contexte géopolitique sous-régional. Vous savez que Paul Kagame est grillé, démasqué. Quand on parle de Paul Kagame, aux yeux de ses parés occidentaux, c'est le mal. C'est celui qui est venu là, qui est utilisé par les occidentaux pour tuer les noirs, pour tuer les bantous, pour facasser un pays autre. C'est la voie occidentale. Donc, tout est maintenant grillé. Et donc, au regard des enjeux occidentaux et sud-global, où les rapports de force s'équilibrent et donc, les occidentaux jouent stratégiques. Donc, Paul Kagame délai à grillé. Comme il est grillé, les occidentaux ont changé de pion. Ils voulaient changer de pion. Ils sont allés chez William Roto, qui venait d'être élu il y a deux ans. Donc, ils l'ont trouvé là, au Kenya, pour le remplacer. Et donc, Paul Kagame boule pour le rendre là, parce que si les occidentaux choisissent William Roto du Rwanda, lui, il reste d'être en difficulté et de lâcher et trouver un autre petit ou tout pour le remplacer. Et donc, ça peut être Paul Mad. Donc, il faut qu'il monte les muscubos pour survivre. Mais, ça ne marche pas. Puisque ça ne marchait pas au départ. Mais, puisque Roto, dernièrement, en 2024, fut reçu à la Maison Blanche, assis sur le fauteuil de Joe Baden et tout. Donc, là, c'est un pacte. Donc, on a donné la mission de remplacer Paul Kagame pour la mission de déstabilisation de l'Afrique centrale, c'est-à-dire de la RDC pour le compte des Occidentaux. Donc, on ne voulait plus laisser le rôle de la mission comme c'était à Paul Kagame. Maintenant, ce sont les... c'est maintenant les Kenyans qui devaient assurer ça, c'est-à-dire William Roto, celui qui rit toujours là, qui s'appelle comme la vache qui rit. Nous, on avait un copain comme ça, c'était en première année fac, science. Je ne sais pas, il devait être peut-être de Dondo ou Kaba ou autre. Et donc, on était des amis devenus de Pointe-Noire, on s'est moquait de lui. Toujours, il est toujours là, bouche à... et voilà. Donc, Roto, c'est comme la vache qui rit. On ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. Et donc, le contexte géopolitique est là. Donc, entre Paul Kagame et William Roto, il y a des embrouilles. Et chacun veut prendre le leadership pour déstabiliser la RDC. Là, Paul Kagame a la chance quelque part. Et pourquoi? Parce que William Roto a en ce moment cinq gros soucis. suite à ses... ses contats ou ses accords avec les Américains pour la RDC, tout ça. Donc, ça passe... Les choses ne passent pas au Kenya là-bas. Ça veut dire que le Kenya est une démocratie. Et donc, là, ça ne passe pas. Et donc, là, Paul Kagame vient en profiter de la faiblesse de William Roto pour séduire ces paris occidentaux que c'est moi qui peux continuer à faire du boulot malgré que je sois en difficulté. Donnez-moi l'argent. Donnez-moi les moyens. Et il venait de recevoir 42 millions de promesses de millions pour payer ses hommes, ses mercenaires et tout ce qu'après, pour aller foutre les bazar parce qu'il perd les hommes. Paul Kagame perd les hommes en RDC, énormément. et donc, William Roto a cinq goût soucis. Le premier goût soucis sur cinq de William Roto, c'est surtout l'opinion nationale. L'opinion nationale sur cinq, l'opinion nationale du roi, de, comment on l'appelle, du Kenya, disent que, ah non, on ne va pas aller faire la guerre à nos frères de nos compatriots africains de Bantou. Pourquoi faire ça? Pourquoi jouer contre les Bantou? Donc, l'opinion Kenya n'est pas content du comportement de William Roto suite aux accords pour aller remplacer Paul Kagame pour ses missions-là. D'ailleurs, il avait envoyé, William Roto a envoyé les militaires pour aller se battre en RDC, mais beaucoup ont été assassinés. Maintenant, il les a mis en Ouganda et en Ouganda, là-bas, les familles au pays, là-bas, où sont nos frères, nos hôtes? Donc, ils sont laissés en Ouganda pour cacher aussi la perte et autres. Donc, sur ce gros souci-là, l'image de la population kenyenne envers les Bantou, ils ont dit non, non, il faut arrêter ça, il ne faut plus faire ça. Donc là, il y a même cinq généraux qui ont démissionné par rapport à ça. Le deuxième gros souci sur cinq de William Roto, c'est le pouvoir d'achat. Et donc là, la population veut prendre le contrôle de l'Assemblée nationale et donc est asségiée. Il a eu même l'ordre de tirer parce que vous savez que la suite du désport du Soudan, Omar El-Bechi, vous savez que c'était suite à 2020-2021, c'était suite au problème du pouvoir d'achat. Là-bas, ils ne lâchent pas. Ça se peut laisser les Congolais dans la merde, mais là-bas, on laisse pas, les autres parties d'Afrique, on laisse pas. Mais nous, on est là en train de... Voilà. Donc, le pouvoir d'achat va être détonateur du coup d'État en téléchargement contre William Roto. Le troisième gros souci sur cinq, c'est sans ses missions et qu'il a voulu faire aux États-Unis, surtout avec la Haïti, parce qu'on l'avait envoyé pour aller sécuriser Haïti. Or, les Haïtiens, même les... 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 les Kéniens disent non, non, il faut envoyer les Américains eux-mêmes qui foutent le bazar là-bas en Haïti. C'est pas la... c'est pas... envoyer les Africains à l'école se battre, non, non, c'est... ou se protéger... Non, c'est les Américains eux-mêmes qui doivent venir protéger les Haïtiens parce que c'est le bazar là, c'est eux qui foutent le bazar là. Et donc là, pour William Roto qui avait signé ce contrat-là pour envoyer les militaires là-bas ou les policiers là-bas, tu sais pas quoi, c'est raté. Parce qu'il y a eu des démissions, non, non. Donc ça devient dangereux pour eux. Le... Quatrième gros sous-sous-sous-cinq, c'est sans ses fréquentations avec Denis Sasoum-Guesso et Paul Kagame. Et donc, dans l'opinion intellectuelle politique-mitter là-bas, il dit non, attends, Kagame Sasoum-Guesso, c'est la peste et le choléra. Pourquoi vous voulez avoir un vol dogme qui se méfie de ce jeune président qui venait d'arriver il y a deux ans et qui commence à faire n'importe quoi. Enfin, le cinquième gros sous-sous-cinq, c'est la démocratie. Puisque le Kenya est une démocratie, donc il risque de ne pas être réélu et même partir à tout instant des coups d'État. Donc, ça chauffe en ce moment au Kenya. Suite à ses fécontations avec les Américains pour le compte de déstabiliser la RDC et toute sa politique qui est déjà problématique au niveau national. Et c'est là que Paul Kagame en profite pour revenir voir ses maîtres qui, voilà, méfiez-vous des contrefaisons. « William Ruto ne peut rien faire, c'est moi. Donnez-moi les moyens. » Donc, il a réussi 42 millions d'euros ou de dollars ici en France parce que la France a ses intérêts en RDC, mais il joue aussi le rôle occidental en l'art. Donc, c'est double cassette. Et donc là, est-ce que ça va réussir ? On ne sait pas. Mais en réalité, Paul Kagame est en difficulté. Voilà pour l'essentiel de mesquelles Paul Kagame. Donc, voilà pour l'essentiel des muscles que Paul Kagame montre à, comment on appelle ça, au RDC. Ok ? Très bien. Bon, maintenant, nous passons maintenant aux enjeux. Aux enjeux des muscles que Paul Kagame montre à, au RDC. Il y a trois enjeux. Bon, l'enjeu déjà, d'être réélu. Il veut être réélu en Géla 2024 pour son énième, énième mandat pour se protéger des crimes de sang, des génocides de masse. Voilà. Deuxième enjeu, c'est continuer à jouer le chaos, le rôle occidental en RDC pour que ça puisse, voilà, lui donner ses missions occidentales. D'autant plus que William Mouto est dans les soucis. Et donc, lui veut continuer cette mission-là. Est-ce que ça va réussir ? On ne sait pas. Maintenant, mon troisième enjeu, c'est éviter la CPI. Si tu remplis le cahier de charges occidentales et que tu as les moyens de maintenir son pouvoir et ta vie. Et donc, là, c'est pour lui, c'est ça. Donc, l'enjeu est de sa survie, la survie de son pouvoir. Et respecter aussi les intérêts de ses donneurs d'ordre et de ses parrains par rapport au pacte déjà signé entre lui et les Occidentaux depuis 30 ans déjà. Voilà pour l'essentiel de la deuxième partie, sur cinq. Maintenant, passons à la troisième partie, sur cinq, consacrée à la paire aux ventes de Félix Sisekedi, au regard de la situation, du contexte et des enjeux, ici traité. Bon, alors, pourquoi Félix Sisekedi de la RDC a la paire aux ventes ? C'est explicable en quatre points essentiels. C'est explicable en quatre points essentiels. Et le premier point sur quatre, c'est d'abord ce qui précède. Quand vous voyez ce qui se passe aux Occidentaux et aux enjeux et tout, compagnie, vous savez qu'historiquement, les Occidentaux ont déjà tué deux présidents de la RDC. Émerie-Patrice Lumumba dans les années 60. Et puis, Laurent Désiré-Cabla au début des années 2000. Donc, jamais Désiré-Cabla, lui aussi, risque de passer à la paix éternelle. Puisque depuis 2018, ils ont un pacte. Dans le pacte, il y a le principe de verticalité. C'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la santé. Or, Félix, c'est ce qu'il dit, ne joue pas le jeu de ce pacte. Il ne joue pas le jeu. Depuis 2018, il ne joue pas le jeu. Au début, oui, mais après, il ne joue plus le jeu. Et donc, les gens trouvent les stratégies pour soit les raisonner, soit les mettre hors d'état de nuit. Et donc, vous voyez ça. Ça, c'est le premier point. Donc, lui, il sait bien qu'à tout instant, il peut être soit empoisonné ou battu ou un coup d'état. Donc, il sait dire ça. Parce qu'il ne joue pas le jeu. Désiré-Cabla, c'est surtout au niveau des rapports de force entre l'Occident et le Sud global. Vous savez, d'un côté, il est au côté du Sud global, d'un autre côté, il est au côté occidental. Mais il n'aime pas ça. Il faut être clair. Il y a une ligne de démarcation. Tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. Mais si tu fais le jeu là, lui, il joue le jeu là entre l'Occident et le Sud global. Et donc, vous voyez ça, c'est compliqué. Dans cette situation, pour eux, les Occidentaux, au regard des enjeux. Et donc, ils cherchent les moyens pour le mettre hors d'état de nuit. Le quatrième et le troisième point sur quatre, vous savez que sa sécurité est assurée par l'Occident. Par les mercenaires France-Afrique ou les Français ou tous compagnés. La France, c'est l'Occident et tous compagnés. Donc, lui, il crée aussi pour sa sécurité. Et quatre point sur quatre, ce sont les divisions internes. Puisque depuis 2018, même bien, oui, depuis 2018, il n'y a pas eu d'union nationale à l'échelle congolaise entre la classe intellectuelle, politique et militaire, le gouvernement d'union nationale pour se battre ensemble contre les assauts extérieurs puisqu'ils veulent siphonner les matières premières de ce pays. Mais il y a toujours des divisions là. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Et pire encore, Félix Zegede, en arrivant au pouvoir, a maintenant à instrumentaliser le tribalisme. Donc, il est entouré qui est des Baloubas. Et Baloubas, c'est une tribu, un groupe ethnique qui est très important, qui est du côté des Moujmaï et tout ça, Kananga et tout ça, mais qui fait partie avec les Swahili, les Congo et les Ngala et tout ça. Donc, voilà, ce groupe ethnique là, mais il a préféré les Baloubas pour s'accuser de son pouvoir. Et donc, on crée au tribalisme, on crée à beaucoup de choses comme ça. Et donc, là, l'Occident a déjà ces pions là. Mais le risque, c'est que, bon, si les pions réussissent ou non, mais il y a aussi le risque, et on peut générer un Lumumba, encore un nouveau Lumumba, ou Laurent Désier-Kabla, ou un Asimi Guetta, ou comme l'Asimi Guetta, ou Ibrahim Klaoré, ou le général Aberaman Tziani du Niger. Donc, il y a des risques là. Donc, est-ce qu'il joue avec Félix Tsekedi ou le risque de mettre un autre pion au moment où tout se chamboule en Afrique francophone, ou en toute l'Afrique, et qu'il voit que l'Occident devient le problème. Et donc, là, le contexte anti-Occident occidental, ou France-Afrique et tout le monde, est grave en Afrique. Et donc, est-ce que, bon, Félix Tsekedi peut jouer le jeu ? Est-ce qu'il y a un risque que ce pays-là se retrouve aux mains d'un Lumumba ou Kabiliste, de Laurent Désier-Kabla, ou comme les dirigeants de l'AS, de l'État du Sahel ? Et donc, là, il y a le risque. Donc, il y a trois alternatives là. Soit continuer à travailler avec Félix Tsekedi, sur ce jeu-là, soit comme l'État encore, ou faire qu'on en trouve un pion dans le contexte où tous les pions viennent, ils savent bien que si tout venait servir l'Occident, vous allez dégrader le pays, mais vous allez être aussi punis comme les autres, ou trouver un vrai réactionnaire qui va prendre. Donc, la situation est problématique. Donc, ce quatrième point-là est très important, parce que là, l'entreprise est divisée. Mais n'oublions pas les infiltrés. Depuis Mobutu, en passant par Joseph Kabila, le pays est infiltré des Tutsis, qui sont dans les administrations, dans les institutions, dans tous les moyens de l'État de pouvoir. Donc, ils sont infiltrés. Donc, ça devient problématique pour chercher à virer ces gens-là. Donc, l'assetissement est progressif. L'État-là, la situation est hybride. Le pays-là est hybride. Donc, vous imaginez ça. Donc, OK? Très bien. Donc, les risques-là, de ce quatrième point, c'est-à-dire un avion, comme la Bérimana, ou un poison, ou un coup d'État. Et donc, là, on conseille même Félix Siseguedi de faire maintenant attention parce qu'on risque de t'éliminer parce que tu ne respectes pas les ordres, tu n'oublies pas aux ordres des Occidentaux qui t'avaient placé là et qui, tu veux les tourner et tu veux jouer le double jeu entre Occident et Sud-Global et il n'aime pas ça. Donc, choisis le Sud-Global ou l'Occident. Si vous choisissez l'Occident, OK, on en sent. Mais si vous ne soyez pas l'Occident, vous jouez le double jeu, ça ne va pas aller loin. Cette histoire-là. Donc, Félix Siseguedi risque de perdre son pouvoir ou perdre sa vie à toute instant. C'est pourquoi il joue stratégique et malin. Il voyage maintenant méthodiquement et autant qu'il est temps. En résidence, on se rire. Voilà pour l'essentiel de la perte de Siseguedi. On est un peu dérangé par les appels tout le temps. Ça doit être un de mes cousins qui m'appelle. Je vais reprendre après. Bon, bref. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Passons maintenant à la quatrième partie sur cinq. Denis Sassou Nguesso en embuscade. Vous le savez que Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame sont en mission. Là, dans la sous-région, d'un côté, raisonner, Paul Kagame et Sassou Nguesso sont en mission. D'un côté, raisonner et Félix Siseguedi pour qu'ils reviennent dans l'ordre occidental et France-Afrique. Sinon, c'était de l'éliminer. Mais, nous avions suivi plusieurs tribunes de l'opposition et aussi du pouvoir que Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso cherchent à faire un coup d'État où on voyait des mercenaires où on voyait que pour descendre Félix Siseguedi, on cherche à l'éliminer, on revient, tuer Sassou Nguesso, Sassou Nguesso, Sassou Nguesso, Paul Kagame cesse à l'éliminer, le tuer, et attention, attention, attention. Donc, orienté, d'après les sources que j'ai eues comme information, qu'on en a vues, et que, bon, la mission était déjà après le hold-up électoral de 2024, 23 là, 24 là, et donc là, il fallait l'éliminer puisqu'il ne veut pas, voilà. Donc, ils sont là au guet-apens pour chercher à l'éliminer, soit par un croissant, soit par le coup d'État, soit par accident et autre. Donc, là, entre Félix Seguedi et Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso, c'est lui et le feu. Et donc, là, c'est ça. Bon, alors, on compte par-dessus pourquoi Sassou Nguesso joue-t-il en embuscade. D'abord, pour conserver son pouvoir. Deux, penser à la succession de son fils grand-voleur, d'où l'installation des mercenaires rwandais au Congo avec la vente des notaires. C'est sans ça, ces missions-là qui lui, bon, l'Occident, je vous sers, je peux pétiner, focasser ce peuple, vendre la découpe de ce pays, mais au contrepartie, je joue le double jeu, les missions que vous me donnez. Donc, que ce soit en mission occidentale et en France-Afrique, là. Et donc, au contrepartie, on dit, peut-être que on va laisser libre cours à la succession de mon petit-fils, mon fils, déniquisé, saison, les autres, continue à amater et focasser ce peuple-là pour le compte de l'Occident. et ça va marcher. On regarde ce qui se passe. Non, puisque déjà, pour la conservation du pouvoir, il est encore là, jusqu'à comme d'être encore. C'est en 2026, on ne sait pas. Mais pour Kiki, c'est déjà grillé puisqu'il y a le clan qui est déjà divisé. Le clan Boshi et tout ça, le clan du pouvoir est déjà divisé pour le problème des successions, tout sauf Kiki. Il y a le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivet et dans le clan. Donc, il ne peut pas aller loin. Et surtout, ces mercenaires, Kwandais et autres sont maintenant démasqués, grillés. Donc, tout est là. Il peut arriver quelque chose de plus grave quand il est utile au Congo si ça arrive un chaos ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi les contentions historiques dans le sud Congo où depuis 1997, Sassou Nguesso n'a cessé de massacrer les populations du sud Congo qui coupent deux tiers de la population, deux tiers des Congolais à l'étranger qui veulent avoir les portes de base à vie sur la porte noire et où il y a les pétroles et tout le campagne. Et donc, le contexte anti-force Afrique à l'échelle continentale et aussi au Congo. Mais n'oublions pas aussi la situation de la force Afrique aux élections qui vont arriver le 30 juin au 7 juillet où il y a quatre scénarios possibles, soit le Fonds populaire gagne et à ce moment-là, on peut voir ce qui peut arriver et surtout au niveau des marchés et tout, on ne sait pas. Le Rassemblement national gagne et là, avec les cas ou comme on peut le voir, peut-être les cas ou pas, soit le parti de Macron gagne et là, c'est problématique. Mais sinon, la victoire entre le Fonds national et le Rassemblement national et le Fonds de gauche. Mais ici, ça ne marche pas. Donc, on va se retrouver dans la situation de tiers tiers tiers. Donc, il y a l'article 12. Donc, il faut attendre un an pour refaire une élection législative. Mais au regard des indicateurs macroéconomiques de la France, est-ce qu'on va attendre un an pour un gouvernement de technicien ou autre sans décision politique ou autre ? C'est problématique. Alors là, Macron pourra peut-être sortir et dire écoutez, je démissionne. Et alors, on va en présentiel anticiper et de compagnie. Donc, la situation de la France d'ici, là, est problématique. Et donc, ce contexte-là est tout mélangé avec Sassou Nguessou autre, mais il joue au jeu occidental, la continuité de l'Occident, la continuité de... Bien sûr, mais là, Sassou joue dans le jury parce que lui-même est en difficulté. Au regard de l'agenda, déjà au niveau national, et aussi des enjeux géopolitiques à l'échelle sous-régionale puisqu'il a déjà en tension avec Félix Ciscrédie mais également en tension avec Paul Kagame parce que les accords, les enjeux et tout ça sont grillés et entre eux, tu vois, entre voleurs, entre traite et tout compagnie. Donc, parfois, ça fait se terminer très mal. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, qui grillait Denis Sassou Nguessou déstabilisé parce que tous ces plans sont maintenant grillés, médias, réseaux, se sont passés par là, informe et sensibilisent. Et donc, Denis Sassou Nguessou en fait, on a mis 4 pour 3 points essentiels, je lui ai dit. D'abord, pour se rassurer aux Occidentaux, France-Afrique, je suis là pour le coup à écouter de contre cette sous-région en jouant vos yeux et malgré que ça soit démasqué. Voilà. Deuxièmement, c'est protégé géopolitiquement puisque Sassou Nguessou suivait la sous-région et tout ça parce que ça s'appelait ses chamblots en RDC et tout. Voilà. Donc, ça, il est aux aguets. Il est aux aguets. Et troisième point et le dernier, il joue à la fin, comment trouver des stratégies pour qu'il ne puisse pas payer la rançon de la gloire et surtout de ses crimes. Donc, surtout avec le pacte avec l'Occident et tout. Donc, il joue ça pour dire vous allez quand même me traiter bien parce que l'Occident, quand vous avez volé, tué et les trahis. Si vous êtes avec eux, vous n'aurez jamais à la CPI. Mais là, il joue ça que l'Occident va les protéger demain après avoir pétiné, facassé ce peuple-là. Et donc, je ne pourrais pas être... Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. Enfin, la... Donc, en fait, Denis Sassou-Gueso et Paul Kagame reçoivent des pressions des Occidentaux de France-Afrique et d'autres pour raisonner Félix Sisekedi qui revient dans le rang occidental de France-Afrique. À défaut, il cherche le moyen pour l'éliminer. Voilà pour l'essentiel de Denis Sassou-Gueso. Maintenant, quand tu as la cinquième et la dernière partie consacrée à Jaou-Lorangeau qui est celui de la première puissance économique et militaire de la sous-région d'Afrique centrale, l'Angola. Vous savez, en 2017, un agent angolais m'avait déjà parlé de ça que quand Jaou-Lorangeau était arrivé au pouvoir, il disait qu'il n'aimait pas Sassou-Gueso. Mais ce qu'il est nu avec Sassou-Gueso ou autre, c'est surtout le pétolier total. S'il n'y avait pas le pétolier total et la France-Afrique. Angola n'allait pas se soumettre à Sassou-Gueso et autres. On a raté Jaou-Lorangeau qui déteste Sassou-Gueso. Mais il ne peut pas agir parce qu'il y a l'ordre occidental, l'ordre de France-Afrique, surtout total et de compagnie. Vous avez compris ? Là, Sassou-Gueso en Angola. Pourquoi en Angola ? Il était là-bas pour démission. Il a cherché à voir au niveau des Jaou-Lorangeau quel est ton point de vue par rapport à la situation. Est-ce que tu es avec Félix Seguedi ou non ? Est-ce que tu cherches à les raisonner pour qu'ils reviennent dans l'Europe ou autre ? Est-ce qu'il va voir ça, c'est pour ça ? Donc, il est allé chercher à raisonner Jaou-Lorangeau pour qu'il obtienne aux injunctions occidentales et de la France-Afrique et voilà. Et donc là, est-ce que ça marchait là-bas entre eux ? Voilà. Deuxièmement, je trouvais la géopolitique parce que ça chauffe avec Félix Seguedi. Mais est-ce qu'il peut organiser des trucs ? S'il y a des troubles, là, d'ici à 2026, là, et que toi, la Angola, la Angola et la RDC, Kinkala n'est pas... Voilà, le long de la frontière, ces deux pays, la Angola et la RDC, les rebelles congolais peuvent rentrer là facilement. Ils sont chez eux. Et surtout que l'armée est déjà désorganisée pour les dérèglements politiques et militaires. Il n'y a pas que les Mboshi et tout ça qui ont des troubles vendu le pays. Donc, il risque d'arriver à des problématiques d'ici 2026. Ça se trouve, ils sont sur ça. Donc, il va voir ses maîtres, France-Afrique, qui, la situation d'ailleurs, France-Afrique est problématique. Il va voir l'ordre occidental, il va regarder les élections, il cherche à faire ça. Donc, il cherche partout, c'est-à-dire se protéger pour son pouvoir, pour avoir pétiné, facacé ce peuple, tuer plein de gens. Et donc, il veut partir sans être gêné, humilié. Donc, il joue à ça. Et laisser ce pays-là comme vulgaire passer de famille à son fils, grand volet et autres. Il joue à ça. Donc, il cherche ça à marcher. Donc, voilà pour l'essentiel de ce dossier un peu tombé parce que j'ai eu plusieurs appels un peu. Bon, ça va vite. Bon, bref. Donc, j'essaie un peu de nourrir les débats d'un point de vue citoyen intellectuel. Donc, je sais que Paul Kagame cogne maintenant sur la RDC parce qu'il est en difficulté. Il veut montrer à ses parents, à ses maîtres, que je suis l'homme de la situation puisque Ruto William est en difficulté là-bas. Donc, laissez-moi la mission là parce que ça a réussi depuis. Même si mon image est déjà souillée, démasquée, tout ça, mais laissez-moi faire la mission. Est-ce que ça va marcher au regard du contexte et des enjeux géopolitiques, géostratégiques? Je ne sais pas. Quant à Félix, c'est ce qu'il dit. Il sait qu'il est en danger. Il ne voyait plus beaucoup. Mais il est en train de structurer son régime et donc il arrivera peut-être, l'histoire lui donnera raison. Non, non. Mais dans tous les cas, il est en train de rentrer et s'enraciner techniquement, méthodiquement. Pour les uns, pour ses partisans, c'est pour sauver la nation. Pour les autres, non, c'est un traite. Et autrement, vous savez, chacun a son interprétation. Quant à Denis Sassoum qui est lui-même est en difficulté, il est dans les coups bas, il est en tout. Donc, il suivait les pays périphériques comme on suivait les laits sous le feu puisqu'il est lui-même arrivé par infarction. Donc, la peur qu'il est l'autre et on organise quelque chose contre lui aussi d'ici 2026. Et donc, voilà, le contexte France-Afrique est problématique et autre. Quant à Joao Laurent Jo, qu'il est là, il temporise Denis Sassoum et Paul Kagame facile pour le compte déjà pour ses propres intérêts qui, non, moi, je ne peux pas mêler là, laissez-nous tranquille, mais mon compte à vous, bon, je veux ça entre l'Occident et le Sud global. Moi, j'ai déjà l'exécurité avec la peau au niveau intérieur puisque à un moment donné, on cherchait les Occidentaux cherchaient à virer Joao Laurent Jo, mais là, il a pu m'étenir et peut-être il y a eu des accords signés qu'il a laissés tranquilles parce qu'on voulait les virer. Mais là, alors, qu'est-ce qu'il va jouer les jeux occidentaux contre la RDC ou contre le Rwanda? Je ne sais pas. Voilà, donc ça se passe là-bas. Donc, il y a des accords là. Donc, les voyages des chefs d'État de fait là, ce n'est parfois pas pour nos intérêts. C'est pour leurs propres intérêts et on en voit. Parce que les présidents qui aiment leur pays, les continents, ils sont souvent sous eux. Ils ne bougent pas, ils sont là, ils travaillent, ils travaillent. Mais les stations qui suivent partout passent par là, par là, donc ils sont là en train de chercher où est-ce qu'on va m'attaquer, où est-ce qu'on va... Je veux faire les coups-by-coups dans les accords là. Donc, juste à combiner dans les accords. Donc, liker, partager et soutenir la résidence. Donc, bonjour au peuple congolais, je vous remercie. sans rang mondial. Parce que nous sommes bénis par la nature, par les dieux et autres. Donc, on va trouver des vrais patriotes bantons qui seront dans ces pays d'Afrique centrale. Au Congo, RDC, au Congo, au Basaville, au Gabon, au Angola, au Cameroun, en Soutre-Afrique, au Guinée-Équatoriale et au Kijijan. Donc, nous sommes là dans cette dynamique de restaurer l'Afrique centrale. Je vous remercie. A bientôt. Au revoir au peuple congolais. Merci.